Et je vais vous repartager à nouveau le fichier de présentation de façon à ce qu'on puisse parler du point suivant. Le point suivant qui est familiarisation avec quelques fonctionnalités de Zoom. Alors déjà, lors de la première présentation qu'on a eue au mois de septembre, j'avais fait le tour des fonctionnalités qui permettent à une personne d'assister à une rencontre Zoom avec très peu de fonctionnalités. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des fonctionnalités qui vont vous permettre peut-être d'interagir dans la formation. Alors un petit peu plus, donc on va revoir quelques notions supplémentaires, si vous permettez, pour améliorer vos capacités d'intervention avec Zoom. Alors, je vais cesser le partage et je vais continuer avec les explications que je vais vous donner. Alors, les explications que je vais vous donner portent sur les capacités à utiliser les fonctionnalités de participation. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez vous assurer qu'à droite de la fenêtre principale de Zoom, vous voyez la liste des participants. Si vous ne voyez pas la liste des participants, je vous invite à repérer dans le bas de la fenêtre principale l'item qui s'appelle participants. Cliquez sur cet item-là pour faire afficher la liste des participants. Alors, je vois que dans cette liste des participants-là, on a pour chaque personne, on a donc le nom, on a l'information si le micro est fermé ou ouvert, ainsi que la caméra. On voit si la caméra est fermée ou ouverte. Ensuite, on a, après la liste des participants, on a dans le bas de l'écran, on a les boutons, des puces, si vous voulez, ou des petites pastilles qui sont des pastilles cliquables, qui nous permettent, qui permettent à l'animateur de poser une question et de recevoir de l'information des participants. Alors, à titre d'exemple, je vais vous demander si vous avez repéré dans le bas de la liste des participants la liste des puces qui commencent par oui, non, aller plus lentement, aller plus rapidement, plus ou fermer, tout. Si vous voulez cliquer sur la pastille oui pour m'indiquer que vous avez bien repéré cette ligne de pastilles dans le bas de la liste des participants. Alors, je vois qu'il y en a un bon nombre qui ont déjà repéré. C'est bien. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore repéré la liste des pastilles. Alors, si vous avez repéré la liste des pastilles dans le bas de la liste des participants, j'aimerais que vous cliquez sur la puce oui. Je vois qu'il y en a qui sont un peu plus avancés, qui ont ouvert le bouton qui s'appelle plus sur cette liste de pastilles. Il y a un bouton qui s'appelle plus ou bien more. Et il y a un participant qui a cliqué sur le pouce en l'air pour indiquer que oui, ça va bien. Je suis d'accord. Tout est beau. Alors, donc, merci d'avoir fait ça. C'est parfait. Je vois qu'il y a encore des participants qui n'ont pas procédé. Je vois qu'il y a Robert et il y a Jeanne qui n'ont pas encore cliqué sur le bouton permettant de voir. Alors, j'imagine que vous ne voyez pas la liste des participants. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre microphone? Oui, on le voit. Oui, je le vois, la liste finalement des participants. C'est Robert. Bonjour, Robert. Robert, est-ce que tu as cliqué sur le bouton oui? Oui. Oui, oui. OK. Mais néanmoins, je ne vois pas le oui. Je vois mon nom. Oui. Mais je ne vois pas. J'ai à côté activé des activés. Oui. Et en bas de la liste des participants, Robert, en bas de la liste des participants, est-ce que tu vois une série de pastilles de couleurs qui sont cliquables? Des pastilles oui ou encore yes en anglais. Oui, non, aller plus lentement, aller plus rapidement, plus et puis effacer tout. Est-ce que tu vois ces pastilles-là, Robert? Je vois que tu as cliqué sur la pastille, aller plus rapidement, Robert. Oui. OK. Allez-y. Oui. Alors, donc, si tu veux cliquer sur la pastille oui, ça va être clair. Alors, tout le monde, je pense, a réussi à faire ça. OK. Oui, parfait. Bon, c'est parfait. Alors, donc, je suis content que vous ayez réussi à repérer ça parce qu'au besoin, je vais vous poser des questions. Vous allez pouvoir répondre à l'aide de ces pastilles. Alors, ça va être intéressant si vous savez comment les utiliser. Et lorsqu'on sera rendu près à l'endroit où on prend une pause café, vous allez pouvoir repérer dans cette ligne de pastilles le bouton plus ou bien more et afficher votre tasse de café avant de partir pour m'indiquer que vous n'êtes pas absent. Et lorsque vous reviendrez, vous pourrez cliquer sur la tasse de café pour indiquer que vous êtes revenu. Alors, pour l'instant, tout va bien. Donc, c'est un mécanisme de fonctionnement avec la liste des participants. Maintenant, je vais aussi vous présenter une autre fonctionnalité. C'est la fonctionnalité de conversation avec le clavier. Alors, dans la liste des options qui sont disponibles dans la fenêtre principale, dans le bas de la fenêtre principale, il y a un des boutons à peu près au milieu qui s'appelle chat ou conversation en français. Si vous cliquez sur cette icône-là, vous allez voir que la liste des participants est modifiée à peu près au milieu ou au tiers environ. On a la possibilité de voir les conversations que les gens ont et qui sont adressées aux participants. Alors, je vois que déjà une personne qui a écrit un message. Alors, le message qui est écrit, c'est un message de Jean-Pierre qui a indiqué qu'il s'agit bien des rencontres du mercredi. Alors, je vois que Gilles a aussi écrit un petit mot. Il a écrit OK. Sylvain a écrit OK. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui savent comment l'utiliser. Excellent. Alors, pour les autres personnes qui ne savent pas trop comment l'utiliser, si vous voulez inscrire un message, vous regardez dans le bas de cette liste-là. Il y a un endroit où vous pouvez sélectionner à qui vous voulez envoyer le message. Alors, vous pouvez envoyer le message à tout le monde qui est inclus dans la réunion ou à l'un des participants. Vous pouvez choisir l'un des participants. Et une fois que vous avez fait ce choix-là, vous pouvez aller sur la ligne juste en bas et écrire votre message au clavier. Lorsque votre message est écrit au clavier, bien là, à ce moment-là, ce message-là va être relayé dans le panneau qu'on voit un petit peu au-dessus, dans la liste des participants, qui est la liste des messages, finalement, la liste des messages qui ont été adressés. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va nous permettre à tous d'interagir aux besoins. Par contre, sachez que lorsque le présentateur fait une présentation, souvent, on ne pense pas à regarder la liste des participants. On est plus occupé à expliquer la présentation. Donc, vous pouvez laisser un petit délai entre le moment où vous écrivez votre message et le moment où vous avez une réponse. Alors, voilà. Donc, c'est les interactions qu'on aura probablement à faire au fur et à mesure. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités qui pourraient être utiles. C'est la fonctionnalité où vous pourriez être appelé à partager un de vos documents à l'écran. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin d'utiliser cette fonctionnalité-là dans mon autre groupe. Et j'ai l'impression que ça ne sera peut-être pas nécessaire. Si jamais ça devient nécessaire, je pourrais à ce moment-là faire une petite présentation sur la façon de partager les fonctionnalités de partage de documents à l'écran. Alors, donc, voilà. Je vais maintenant terminer l'enregistrement pour cette...